... Falouja, le 13 février 2014, mon cher papa... J'ai voulu monter Lettres à Nour de Rachid Benzine. Avant-hier soir, je suis arrivée en Irak pour rejoindre mon mari. Nous nous sommes connus sur Internet. Il est formidable. Je suis sûre que tu l'aimeras. Je suis tombée, comme disent les Québécois, en amour avec ce texte. Je suis si heureuse de te l'annoncer. Nous nous sommes mariés dès mon arrivée en Irak. Ta petite-fille est maintenant une femme, heureuse, épanouie comme tu l'as toujours souhaité. Je savais qui je voulais distribuer dedans, dans le personnage de Nour, j'avais Sarah dans la tête tout de suite. Sarah, je la connais depuis un certain temps. C'est une actrice qui vraiment, pour moi, devient une très belle actrice, sera une très belle vieille actrice. Depuis la mort de maman il y a 15 ans, tu as consacré tout ton temps à m'éduquer, à m'enseigner la philosophie comme si j'étais l'une de tes étudiantes. Grâce à toi, je me suis imprégnée de toutes ces valeurs auxquelles tu crois. La liberté, la démocratie, l'égalité entre tous les humains, la culture, l'émancipation des femmes, la justice et la bienveillance envers les pauvres. C'est un des plus beaux textes que j'ai pu défendre dans ma carrière théâtrale. On a un vrai auteur contemporain, on a quelqu'un aujourd'hui qui parle de façon très humaine, de problématiques très difficiles, très douloureuses, et avec une haute philosophie, une haute pensée, beaucoup de symboles dans ce qu'il écrit, beaucoup de métaphores, et il réveille le monde. J'ai choisi ma voie, comme tu as toujours désiré que je le fasse. Ce n'est sans doute pas la voie que tu aurais voulu pour moi, c'est vrai. Mais le futur auquel nous aspirions, les rêves que nous faisions, n'étaient au fond que des figures de l'égoïsme. Ne me demande pas comment je t'ai fait parvenir cette lettre manuscrite. Quand tu voudras y répondre, il suffira de poster ta lettre sur ce site, omadjihad.com, en indiquant simplement mon nom. Tout ce qu'on a connu, Charlie Hebdo, Bataclan, Patati et Patata, enfin plein de choses qui nous ont meurtris, vraiment. Je me disais, mais il faut que, il y a les poètes qui s'emparent de ça. Et là, il y avait un poète qui s'emparait de ça. Et voilà, j'essaie de me mettre au service de ces mots. Je suis extrêmement bouleversé par un texte comme ça, moi. Je sors de ces répétitions, comme on dit dans notre jargon, rincées. 3 mars 2014, ma petite fille chérie, quel soulagement que de recevoir ta lettre et lire tes mots. J'ai eu si peur. Quand j'ai lu le texte, j'ai fait, waouh, ok, je vais jouer Nour, un personnage très attachant. Mais voilà, les propos qu'elle peut avoir, me dire, ok, le personnage va tenir ce genre de propos. Au début, ça m'a fait un peu grincer des dents par ce qu'elle disait. À l'instant où je te retrouve, je découvre que je te perds. Comment as-tu pu partir ainsi sans rien me dire ? J'aurais déjà pu en mourir et tu le sais. Et moi, comment n'ai-je pas soupçonné ton projet insensé ? J'aurais pu essayer de te convaincre d'y renoncer. À défaut, de te dire au revoir. C'est un texte... J'ai à peine d'un temps. Les médias disent tant de choses contradictoires. Depuis que j'ai reçu ta lettre, j'achète tout ce que je peux lire pour tenter de comprendre ce qui se passe là-bas. Je veux tout connaître. La vie quotidienne, les forces en présence, les lieux de combat. J'écoute la radio, je regarde la télé, je tremble à la moindre information négative. Je passe mes journées sur Internet. Je suis devenu un adepte des réseaux sociaux. Ils m'en rendent fou. La première lecture, j'étais très énervée. Le personnage de Nour, j'ai fait non, mais non, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible de parler, d'avoir ce genre de propos. Et heureusement qu'il y avait le côté du père qui, pareil, qui contrebalançait tout ça. Donc ça tient. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que c'est pas lourd. Nour, ça blâme pas, on n'est pas dans quelque chose de... Voilà, parce que Nour, même si elle a tout ça, elle reste humaine, elle reste avec toute sa complicité d'humain, de vie, de sentiments. Et c'est ça aussi qui raccroche. Donc il a mûri et je me suis beaucoup, beaucoup attachée à ce personnage. Vraiment. Ne te trompe pas de combat. La liberté, la démocratie, l'émancipation des peuples passent par l'éducation. Une éducation bienveillante nous apprend à aimer les altérités. Les différences nous enrichissent. Certes, Nour a fait ce choix terrible, mais en même temps, on voit deux humains, en fait. On voit deux humains qui sont dans une recherche et qui sont dans une souffrance, mais qui aussi partagent un amour inconditionnel l'un pour l'autre. Ça, on le ressent tout le long de la pièce. Et je trouve que c'est cet aspect d'amour filial, paternel, entre la fille et le père, qui nous emmène beaucoup plus loin que juste, voilà, c'est comme ci, c'est comme ça, la radicalisation. Non, on ressort avec plein de questions. Et ça, c'est très touchant, quoi. Parce que ça... Je pense que les... J'espère, en tout cas, que les gens qui vont venir voir ce spectacle ressortiront avec quelque chose qui les aura remués et questionnés. Je t'en supplie, ma petite fille chérie. Reviens. Je t'aime. Papa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada